You have been talked out of the money game and the people that you've been getting your advice from don't have any money. Money has not made me worse, money has made me better. Passes à l'action, créer ta vie sur mesure et pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 000 € en une semaine, c'est gratuit, c'est offert, avant de créer à l'arnaque, regarde quand même. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing que tu peux accéder via le CPF si jamais tu le souhaites. Tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu peux avoir un rendez-vous offert avec un de mon équipe. Dans Pirate Marketing, je te montre une stratégie pour atteindre minimum les 5 cas par mois. Voilà, c'est tout. Il y a plein de bonus complémentaires, e-commerce, il y a plein de choses. Donc, si jamais tu veux accéder vers le CPF, tu peux te laisser cliquer sur le lien, tu prends un rendez-vous offert avec un membre de l'équipe. Après, on t'accompagnera à mettre le dossier en place. Et après, ça va prendre 2 à 5 ans pour devenir indépendant financièrement. Ce n'est pas du jour au lendemain. Mais c'est sûr que si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Donc, pas d'excuse, moi j'ai grandi dans quatre ans, j'ai redoubé mon BEP trop technique. Dans Cartier des Pyramides, on a grandi. Donc les gars, arrêtez de chialer. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Passons directement au sujet de la vidéo. Donc, petite vidéo parce que je viens de finir le livre Ténix de Grant Cardone. Je ne te cache pas que c'était vraiment une agréable surprise. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette perception de ce livre-là. Bon, comme si genre, bon, ce n'était pas… Il n'y avait rien de pressé. Je l'avais mis sur ma liste et franchement, je l'ai lu en me disant, bon, Ténix, ok, je sais, il faut passer à l'action. C'est bon, je passe déjà à l'action, je connais… Je peux dire que quand je l'ai lu, je me suis dit, mais comment ça se fait que je ne l'ai pas lu avant ? Je me me suis dit, comment ça se fait que je ne l'ai pas lu avant ? Je le mets définitivement dans mes… Le top five. En tout cas, pour moi, tu vois, après, c'est chacun… Pour moi, c'est dans le top five. Au moins dans le top five et j'en ai lu des livres. Donc, je ne sais pas pourquoi j'avais cette appréhension, mais bon. En tout cas, je suis content d'avoir lu ce livre-là et je vais partager avec toi dix règles de Ténix. Alors, il y a plus de règles que ça, mais voilà, je t'en ai réuni dix qui m'ont parlé et qui, je pense, vont pouvoir t'aider dans ton cheminement vers la dépendance financière. Si jamais tu sais pas, c'est qui ? Ben écoute, c'est un motivational speaker. Il a investi plus de… Je crois… Ouais, je crois qu'il a plus d'un milliard en investissement immobilier. Donc, au niveau de l'argent, il n'a pas de souci d'argent. Je pense qu'il n'a pas de souci par rapport à tout ce qui est billet vert. Je pense que là-dessus, on est bon. Tiens, laisse regarder une petite vidéo où il fait une petite présentation, enfin une petite présentation où il parle et un petit peu… Voilà, comme ça, tu vois un petit peu le concept. Donc, première règle que j'ai notée, c'est avoir une attitude que tu peux le faire. Et ça, c'est un truc aussi que j'ai remarqué sur tous les gens qui ont réussi. À chaque fois quelqu'un réussit, il se dit toujours « Si lui, il a réussi, moi aussi, je peux réussir. » Et tous les gens qui ne réussissent pas, c'est parce qu'ils se disent « Lui, il a réussi, mais c'est parce qu'il a quelque chose de spécial. Et moi, je ne l'ai pas. » Voilà. Et tous les gens qui pensent comme ça, ils réussissent jamais. Tous les gens qui pensent en mode « Si lui, il a réussi, si lui, il l'a fait, moi, je vais le faire. » Voilà. Les gens qui ont besoin, par exemple, de… C'est plus 50 témoignages pour se dire « Ah, c'est bon, la formation, elle est bonne et je vais pouvoir l'apprendre. » En vérité, quand les gens, ils pensent comme ça, c'est qu'ils ne remettent pas en question la qualité de la formation. Si on prend l'exemple de la formation, mais je peux prendre plein d'autres exemples. Ils ne remettent pas vraiment en question la qualité de la formation. Ils remettent en question eux-mêmes, en fait. Ça veut dire qu'ils ne croient pas en eux. Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à investir en eux. Ils ne sont pas prêts à parier sur eux. Comme un cheval, quand tu le vois, tu te dis « Lui, ce cheval, il est athlétique. Oui, oui, oui. Lui, il va gagner, c'est sûr. Je parie sur lui, c'est sûr. » Tu vois, ils ne sont pas capables de faire ça sur eux-mêmes. Deuxième règle, c'est ce focus sur les solutions et non les problèmes. Ça, c'est pareil, c'est la base. La plupart des gens, des fois quand je dis des projets que je veux faire, de toute façon, j'ai arrêté de parler aux gens qui sont pessimistes. Ça ne sert à rien du tout. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention. Il faut toujours prendre des risques calculés. Mais gars, quand tu veux lancer un projet, si tu commences à te concentrer sur tous les problèmes qu'il va y avoir, au lieu de te concentrer sur les solutions que tu peux avoir, déjà, ça change complètement le mood dans lequel tu es, dans le mindset dans lequel tu es, dans l'état d'esprit dans lequel tu es. Et ça fait complètement la différence, tu vois. Même en termes de perception de vie, si tu es toujours en train de voir les problèmes que tu as dans la vie, enfin, au lieu de te concentrer sur les solutions, les opportunités que ça peut t'offrir, il y a toujours des solutions par toutes les difficultés par lesquelles tu passes. Troisième règle, c'est il faut que tu aimes les problèmes. Il faut que tu aimes les challenges. La plupart des gens, et c'est ce qu'ils disent à mettre en reprise, c'est que les gens, en fait, ils veulent esquiver les problèmes. Les gens, ils veulent créer un business, faire de l'argent, conquérir le monde. Je ne sais pas moi, avoir cette grande maison, avoir ce lifestyle, pouvoir voyager, avoir cette femme, avoir ce corps, avoir tout ce que tu veux, avoir énormément d'argent, mais sans problème, tu vois. C'est-à-dire, il faut que ce soit rapide, que ça ne ne prenne pas de temps et surtout, il faut que je rencontre aucun problème sur la route. Alors, mauvaise nouvelle, plus tu vas monter en grade, plus tu vas monter en grade, ça veut dire que plus tu feras de l'argent, plus tu vas te créer de nouveaux problèmes. Donc, si jamais tu n'aimes pas les problèmes ou tu n'aimes pas les challenges, ça va être compliqué sur le chemin de l'enrichissement. Parce que forcément, ça va te créer des problèmes parce que tu vas avoir de nouveaux salariés, parce que tu as plus de responsabilités, tu ne peux pas esquiver ça. Si tu ne veux pas de problème, ne fais rien. Si tu ne veux pas que les gens parlent mal sur toi ou disent que tu es un ouf ou te critiques, ne fais rien. Soit dans la masse. Quatrième règle, c'est prendre des risques. Tu connaissais le classique en vérité, mais c'est bien de le réentendre. Prendre des risques. Si tu ne prends aucun risque, tu n'auras aucune récompense. Ceux qui ne prennent pas de risques, c'est les gens, par exemple, qui sont salariés. Ils ne prennent pas de risques. Et encore, ça se discute. En tout cas, ils ne prennent pas de risques. Ils touchent leur salaire tous les mois. Du coup, pas de risques, sécurité, moins d'opportunités de gagner beaucoup d'argent. Par contre, prendre plus de risques va t'emmener à gagner plus d'argent. Entre guillemets, prendre le risque d'investir, je ne sais pas, dans une formation. Ça dépend le prix. En plus, maintenant, les prix des formations sont vraiment super accessibles. Tu as l'exemple de Zion que j'ai sorti, qui a un prix mensuel ridicule et tu as accès à toutes mes formations. Je veux dire, et c'est sans engagement. Je veux dire, aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses. Tu as accès aux stratégies, à la connaissance pour pas cher et tu as juste à passer à l'action. Mais bon, imaginons, c'est un risque quand même. Imaginons, c'est un risque. Plus tu vas prendre de risques, plus tu auras une opportunité de gagner beaucoup plus d'argent. Et c'est normal. La vie récompense les gens qui prennent des risques. Calculer, évidemment. Règle suivante, c'est que ce soit toujours déraisonnable. Ça veut dire que quand tu penses tes objectifs, il faut toujours que tu sois déraisonnable. Il ne faut pas que tu dises, ah, non, ça, c'est un peu trop. Bon, non. Il insiste vraiment. Et ça, c'est la base de technique. C'est qu'en gros, tu prends un objectif que tu as. Imaginons que tu devais faire 10 000 euros par mois et tu multiplies par 10. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et une fois que tu as multiplié par 10, il faut que tu te dises, OK, quelles sont les actions que j'ai besoin de faire pour atteindre, par exemple, les 100 000 euros par mois, mettons. Et tu vois les actions que tu dois faire. Et ces actions-là, tu les multiplies par 10. C'est sûr que ce n'est pas une règle pour les fainéants. Ça, c'est certain. En tout cas, sois déraisonnable dans tout ce que tu veux faire. Lui, son plus grand regret, c'est de ne pas avoir pensé assez grand quand il a commencé. Et regarde jusqu'où, déjà. Et il dit si j'avais pensé plus grand parce qu'il dit finalement, ça revient au même en fait. Tu as un objectif que tu fixes. Tu le fixes le plus grand possible. En tout cas, en fonction de ce que tu veux réellement faire dans la vie, qui tu veux devenir. Donc, tu le fixes. Et après, c'est juste des actions à faire. Alors, c'est juste qu'après, il va falloir charbonner. Et la plupart des gens ne sont pas prêts à mettre la main à la pâte. Règle suivante, c'est passer massivement à l'action. Ça, c'est la base. Un des chapitres que vraiment m'a marqué par rapport au passage à l'action, c'est en gros, arrête de réfléchir. Pendant que tes concurrents essaient de faire des business plans, savoir comment on va faire, quelle stratégie on va mettre à place, elle dit passe à l'action massif. Le temps qu'ils pensent à quel plan ils vont mettre en place, toi, tu auras déjà passé à l'action, tu auras déjà des résultats, tu sauras si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Et passage massivement à l'action. Dis-toi que moi, je suis déjà un gars qui passe à l'action, mais après avoir lu ce livre-là, je passe encore plus rapidement à l'action. Je ne perds pas de temps à réfléchir. Et pourtant, je ne réfléchissais pas beaucoup. Avant, je passais quand même massivement à l'action, mais c'est pour ça que je te conseille de le lire. Franchement, c'est vraiment un bon livre. Règle suivante qui est la base et qui le répète, même dans ses vidéos, le répète tout le temps, c'est l'engagement avec toi-même. Ça veut dire qu'une fois que tu as décidé, enfin, ce n'est pas une fois que tu as décidé. Tu dois décider avec toi-même, comme si tu signes un contrat avec toi-même, que c'est la réussite ou la réussite. La réussite, c'est ton devoir, ta responsabilité. Et tu n'arrêteras pas tant que tu n'auras pas réussi. Quel que soit le nombre de temps que ça prendra, tu vas charbonner, tu vas charbonner, tu vas charbonner. Lui, ça a pris des années avant qu'il réussisse. Les gens, je suis en train de dire le livre de Fifty Scents en ce moment, pareil, ça a pris des années avant qu'il réussisse. Les gars, charbonner, ne lâchez pas. Au lieu de commencer à faire, ça fait trois mois que tu as commencé un business, ça ne marche pas les gars. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Règle suivante, c'est de focus sur le moment présent parce que le passé, c'est déjà passé et le futur, tu n'y es pas encore. Et le moment présent, c'est en train de créer le futur. La meilleure façon de prévenir ton futur, c'est de le construire aujourd'hui. Et la dernière règle que je vais partager avec toi, après il y en a plein d'autres, je t'encourage vraiment à lire le livre, je pense qu'il est en français. C'est de te focus sur tes objectifs, ça veut dire quoi qu'il arrive dans ta vie, quand ça ne va pas, quand c'est bien parce que tu auras des moments où tout va bien se passer, des moments down et il faut toujours en fait que tu sois focus sur ton objectif quoi qu'il arrive. Lui, ce qu'il dit, c'est que des moments où ça ne va pas très bien, ce n'est même pas des moments où ça ne va pas très bien en fait. Matin et soir, il écrit toujours ses objectifs pour se rappeler pourquoi il agit, pourquoi il charbonne. Il est toujours en mode matin et soir, j'écris mes objectifs pour ne pas qu'ils oublient, pour savoir qui je veux devenir, pourquoi je suis en train de faire les choses. Quand ça va mal, il se rappelle pourquoi il est en train de être charbonné et pourquoi des fois il doit redoubler d'efforts. Et ça, c'est aussi un constat que j'ai fait. Quand tu ne fais pas tes autosuggestions, quand tu n'es pas en train de créer tes objectifs tous les jours, tu oublies qui tu veux devenir. Les gars, c'est sûr et certain, tu oublies qui tu veux devenir. Si tu n'es que dans l'action, tu n'es pas en train de te remémorer tes objectifs, qui tu veux devenir ou tu veux être dans 5 ans, dans 10 ans, tu oublies. Je ne sais pas pourquoi, c'est incroyable, mais tu oublies. C'est sûr et certain. Donc voilà, c'est tout ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo par rapport au livre 10X que je t'encourage à lire. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé, de me dire ce que tu repenses en commentaire si jamais tu l'as déjà lu. Mais en tout cas, vraiment agréable surprise. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout en description, tu as Zion. Je t'invite à regarder Zion. Je pense que sur cette offre-là, j'ai pété les plombs. Les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il nous, je vais être encore.